Bonjour à toutes et à tous. Je dis à toutes parce que d'après YouTube, fait intéressant, j'ai environ 13% de femmes parmi mes spectateurs, donc c'est un fait important à noter. Donc bonjour à elles. Vous êtes donc dans une nouvelle vidéo sur Minecraft par Untie00, une toute petite vidéo cette fois, pour vous montrer, comme je vous avais prévenu dans la série sur la map aventure MIG, des dégâts, pour vous parler des dégâts liés au minecart. Alors pour cela, on va sur mon petit serveur perso, en local, s'il veut bien me charger. J'ai créé une mini structure, le strict nécessaire pour vous montrer le principe de la chose. Alors tout simplement, depuis la version, si je ne m'abuse, 1.6.6, on ne peut plus faire de chutes vertigineuses en minecart sans se prendre de dégâts. Donc pour illustrer ce que je raconte, je vais atterrir ici sur la pente, ce qui ne m'occasionnera pas de dégâts, puis ensuite rouler ici, et quand j'arriverai sur cet endroit-là, je me prendrai tous les dégâts de la chute. Donc théoriquement, ça devrait marcher, je dis ça parce que, à tous les coups, les fails sont sournois et peuvent survenir n'importe quand. Un petit accéléré peut-être, parce que ce n'est pas super intéressant de monter une échelle. Je réduis la visibilité un petit peu parce que ça ne nous sert à rien, et que ça fait laguer mon ordinateur. Parce que là, mine de rien, entre le serveur à faire tourner, l'enregistrement de la vidéo et minecart, ça ramène. Donc bon, hop, on est parti. Ce n'est pas super fluide. Là, c'est la super chute. J'atterris sur la pente, j'arrive sur le plat et je meurs. Et en plus, fait remarquable, quand vous êtes en mode solo, il n'y a pas de problème, vous mourrez juste. Quand vous êtes sur un serveur, vous êtes déconnecté. C'est internal serveur error. Bon. Donc, on y retourne. Et du coup, de ce bug, ce n'est pas un bug si on veut, mais de cet état de fait, on peut en tirer un piège. Ce piège a déjà été traité dans une vidéo, mais le seul endroit où j'ai trouvé, la vidéo, était en anglais. Donc, pour votre confort et le confort de ceux qui ne sont pas anglophones, et tout simplement pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que la palette est très très relayée, je pense, je vais le dire en français. Donc, en résumé, il suffit de faire ce phénomène-là, donc de faire faire une chute à un minecart, de, au lieu de faire une surface plate ici, où le joueur meurt, on continue, on fait arriver le minecart. On fait arrêter le minecart sur une pente, comme ceci. Donc, en haut d'une pente. Donc, c'est important de noter que les dégâts, quand on est dans le minecart, ne sont pris que lorsqu'on arrive sur une surface plane. Là encore, on va peut-être accélérer la vidéo, parce que, voilà, voilà. Bon, on prend les dames et on recommence. Alors, le principe de la chose. Donc là, j'ai complété, comme vous avez vu, en bas, le parcours de rail. Donc, voilà, donc on lance le minecart. Et c'est la chute de toute la hauteur de la structure. Normal, jusque-là, comme tout à l'heure. On atterrit sur une pente, ce qui fait que on ne prend pas les dégâts de la chute. Et puis, on sort du minecart, donc sur une pente, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais bon. En tout cas, ça marche. Et les dégâts de la chute ont été emmagasinés dans le minecart. C'est-à-dire qu'on peut donc tendre le piège dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va consister à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire faire une chute en minecart et emmagasiner les dégâts dedans. Ensuite, modifier le parcours pour en venir à exposer le minecart à une zone où il n'y a pas de rail, donc au sol, et puis, par exemple, le stocker dans une pente comme ça, et puis faire en sorte que votre ennemi, entre guillemets, la personne que vous voulez faire mourir, monte dans le minecart, face à un trajet quelconque, et puis arrive sur cette fameuse zone où il n'y a pas de rail. Et voilà ce qu'il se passe. On monte dedans. Et quand on arrive dans la zone, hop, on meurt. Écrabouillé. Parce que les dégâts ont été emmagasinés dans le minecart et sont redonnés aux joueurs, seulement quand le minecart s'arrête sur une zone qui n'est pas sur des rails. Voilà donc une idée, un fait marrant sur minecraft depuis la version 1.6.6. Et donc un piège potentiel à faire si vous avez des ennemis mortels dans minecraft. Sur ce, je vous dis à vous les studios. Post-rimsum, post-rimsum, post-scriptum. Autre chose importante à noter, c'est qu'une fois qu'on a fait ce piège, donc le minecart explosif, entre guillemets, ce minecart devient endommagé, et donc on ne peut plus le détruire. On détruit ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'on veut. Mais le minecart ne se détruit pas. Il tombe, il interagit, on peut le pousser, mais pas moyen de le détruire. Ce qui est un bug. Voilà voilà. Si vous avez des ennemis dans minecart, minecraft, minecart, minecraft, minecraft, minecart. Oui non, je dis toujours l'un pour l'autre. Je m'embrouille. Minecart, minecraft, 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 minecraft. C'est pire que les chaussettes de l'arché du chasse. Bref.